Bon, et maintenant, voyons voir comment ça s'est passé le jour de ma fête pour tenter de me rendre en échange avec Lucas. Bon, disons-le qu'au début, 1 contre 1 c'était à oublier, c'est-à-dire que les joueurs jouaient trop stratégiques. Fait que c'était pas évident de pouvoir jouer contre eux, surtout les joueurs de lignes. L'autre, il était joueur, mais il a fallu que j'essaie de quoi pour essayer de me rattraper. Au moins, finir en me mettant en 2k en faisant un comeback, mais après ça à 130% contre 0, c'est un dernier coup et c'est fini pour moi. On peut penser au but de ce côté qui pourrait utiliser le joueur. C'est drôle à faire un peu de ça, il s'est nommé Bidou. Ben oui, un joueur qui se nommait Bidou. Bidou, 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 Bidou. Je parle du joueur de Baylette que je vais vous montrer après. Bon, voici mes deux premiers matchs que je vais vous présenter. C'était des 1 contre 1. Regarde, c'est un joueur qui joue beaucoup, beaucoup, beaucoup des roulades, ok? Parfois, il faisait la roulade de me lancer des projectiles. Alors que moi, je sollicite avec Victor, lui, il pense toujours pareil à faire la même chose. Et il va falloir réussir de faire spécial. Ah! Comme vous voyez. Moi je trouve que c'est vraiment paranoïaque, parce que tu as utilisé des projectiles contre les joueurs. Je sais que c'est bien beau, mais... C'est quand même moi, au moins, qui va faire le premier chaos, au moins. Ouais, mon boucle carré m'a permis de devenir proctique pour faire un chemin chaud après, au bon moment. Non. 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 Voilà. Il va falloir. Et voilà. ok c'est bien beau mais toi tu joues à l'infinie même regarde moi je te dis même pas le poids et c'est toi tu le fais pareil oui ok tu varies un peu ton jeu mais quand même ok laisse moi tranquille avec tes projectiles alors moi je me suis essayé à vous qui parait quand même si on te l'abonne le tour de l'île et quand même si ça c'est c'est bien beau les roulades puis faire fléchette après la façon de me rendre après moi c'est de l'abus c'est vrai c'est moi je trouve que c'est de l'abus après par le chemin c'est bien beau mais moi ça me pèse pas tant que ça c'est juste que c'est fatiguant je pense que les gens ne comprennent pas ça que c'est fatiguant il y avait des fois où j'étais capable de pouvoir remporter des matchs futiles comme ça mais tu sais sauf que il faut être patient patient moi j'ai quand même été patient mais ça n'a pas été suffisant parce que justement à chaque fois que j'avançais après qu'ils faisaient une courbe d'attaques spéciales sur moi pour me rendre une fléchette peut être la bombe des fois mais puis après c'est quoi la roulade pour ensuite favoriser un chemin pour être bien placé pour un chemin ce côté c'est ça en général mais deuxièmement est d'autant plus surprenant parce que quand même je peux quand même parvenir quand même à me rattraper mais après ça c'est de finir j'ai joué à 130% qui est un peu compliqué j'ai limité les légaux ici plus vite de jouer vers le bas justement parce que je sais que c'est de la misère avec un triple saut de lutteur bon oh bien joué là on m'a pas bien joué ici ça c'était c'était mieux také ça écoutez juste je serais si proche que ça là malgré genre que le jeu me fait résister là quand même me rattraper par la chose quand même c'est déjà assez bon là ah j'avais bien pensé ben il a avancé un peu plus loin que je pensais je vais pas le manquer ça c'est ça même si j'étais en difficulté c'est ça au moment que je le touche ici il m'évite le joueur qu'est-ce que c'est ça qui est pas évident non plus là ok sans doute je meurs pas c'est beau bon maintenant on va mettre le gros comeback ici même si j'ai pas réussi à gagner le combat regardez ça donc vous voyez je fais éjecter et essaye de m'éviter bon c'est ça qui m'a permis au moins de me rattraper au moins le pique et fuise au bon temps vous voyez que je l'utilise pas trop souvent il faut toujours réussir de bain tamer ça ça sert à rien contre des bons joueurs comme celui là de tout le temps faire les mêmes attaques spéciales tout le temps utiliser les forces du personnage tout le temps utiliser les mêmes attaques qui sont surpuissants je peux pas dire que vous avez gagné oh tiens je le savais c'est pas retourné c'est pour ça que je me suis dit tiens je vais le reprendre par en arrière au bon moment ça va réussir oh le parti n'est pas encore fini j'essaye 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 c'est pas évident il y a il y a il y a un gros récissive payant ok éviter sa position ça monte comme faire oh ok oh il y a ça au bon temps non ça va pas être majeur peut-être que j'aurais été mort si j'aurais pas esquivé à temps le hop b ou 133 on va voir la suite projection le dessus ouais un opto là j'attends un petit peu il veut juste finir avec ma cléchette moi je l'ai déjà dit là pourquoi tu veux finir avec ça je viens de faire un comeback Chris pis toi tu t'es en train de me faire chier avec ça là ça c'était bon bravo bravo c'était bon ça mais comme que je vous dis écoute j'suis en train j'suis en train de faire un comeback pis lui il panique déjà t'sais tu vous voyez t'sais comment que une game peut arriver là c'est facilement du bord moi quand que je panique même oui je force trop le jeu pis je chute moi même tandis que lui veut me picher des plus de fléchettes non juste non je dis non combien de fois il faut que je le dise je trouve même des très bons joueurs comme celui là je sais pas c'était qui le bidou mais en tout cas c'était drôle pareil nommé quelqu'un bidou 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 quoi bidou pour vous ça veut dire quoi euh ça veut dire quoi euh ça veut dire quoi cette technique spéciale technique de pro je sais pas hein en tout cas bidou 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 on fait guili guili au bidou on fait guili guili au bidou on fait guili guili au bidou en tout cas quand même là seigneur ce match là j'étais là ouf euh au moins j'étais au au moins au moins au moins au moins au moins mon combat au moins aurait servi à quelque chose au moins alors c'est un combat de une vie contre toi ouf 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 hein eh boy ben dommage que que j'ai pas pu réussir à finir c'est difficile dans ce temps là de finir avec 133% de dégâts c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas très 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 facile ouais avec Lucas versus un épéiste c'est l'épéiste qui a plus d'avantages je pense même si euh on peut s'avantager mieux avec des projectiles mais moi quand j'ai vu qu'il voulait finir avec des fléchettes j'ai dit non finis moi au moins avec une attaque à rien comme des efforts là c'était bon c'était bon moi après ça je m'apprends plus après en tout cas t'as très bien joué ton jeu ben tu peux pas dire que je suis mauvais parce que j'ai quand même réussi à faire un combat pareil malgré que t'avais 102% 3 vies pis moi j'en avais aux entours de peut-être 30 là 40 peut-être 60 pis après ça ouf ça a été tout un long processus fait que sur ce on sort un drop pour la suite euh c'est ça sur la suite voilà je sais pas je sais pas bien qu'on soit c'est pas j'ai pris la suite à la suite je sais pas